Martin, vous vous êtes rendu la course difficile avec deux fautes au premier tir. C'est dommage parce qu'il y avait quelque chose à jouer aujourd'hui. Je ne suis pas trop quand ça commence comme ça. Comme je le disais, je suis capable de faire du bon biathlon. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui, mais il m'a manqué des réserves sur l'ensemble du mois de novembre pour pouvoir m'en sortir malgré une entame un peu compliquée, malgré quelque chose qui s'enclenche un peu moins bien. Je dois être à 100% si je veux exister. C'est dur d'être à 100% à chaque fois. On va essayer d'augmenter le niveau après la trêve de Noël, de se servir de cette période pour se refaire une santé et être plus percutant sur les skis. Quel bilan vous gardez de ce mois de décembre au niveau mathématiques ? C'est forcément loin de ce que vous espériez. Il y a eu des victoires, il y a eu aussi des grosses déconvenues. Qu'est-ce que vous gardez en tête ? J'ai été trop irrégulier sur l'ensemble des courses, mais aussi à l'intérieur de chaque course où pour l'instant je n'ai pas encore de course référence et en ski et en tir qui me permet de capitaliser là-dessus pour construire sur la suite. Donc c'est bien sûr un mois de décembre très mitigé. Pour être honnête, je ne me focalise pas sur le général. Le général, ça a toujours été une conséquence d'être bon et de jouer devant. Mais pour l'instant, je dois me concentrer sur arriver à trouver cette fraîcheur et ce niveau-là. C'est vrai que je ne suis pas du tout concentré sur les calculs mathématiques parce que pour l'instant, je ne suis pas capable de jouer. Un mot sur Quentin qui fait son deuxième podium de la saison. Quand vous n'êtes pas devant, les coéquipiers sont là. Et aujourd'hui, Quentin, avec deux fautes, de fort belles manières, il tient ce podium. Je crois que c'est la grosse satisfaction de ce début de saison. Je suis un peu en dessous et la préparation n'a pas apporté. Pour l'instant, c'est fruit comme je l'espérais. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a permis au reste de l'équipe de monter d'un cran. Et je suis très heureux de ça. Et je pense que c'est bien pour l'équipe. Ensuite, j'ai à cœur de repasser devant assez vite. Le programme des fêtes, c'est un petit peu de repos et très vite de la charge de travail pour revenir encore plus fort. Rien à ajouter.